Et à la barre fixe, c'est le début de la haute voltige avec l'italien Boris Prétis. Très belle ligne de gymnaste. Voilà, Stalder inversée, jambes serrées entre les bras, c'est un travail près de la barre. Il se prépare pour un lâcher. Franchement, c'est le cas de chauffe. Tour volant, reprise d'un bras. Grand tour d'un bras. Et franchissement dorsal Katchev d'un bras. Autre tour volant, autre tour d'un bras. Changement de face, maintenant il va faire son passage dorsal. Petite interruption, voilà, engagé 10-log. Grand tour dorsal. C'est obligatoire d'avoir un passage dorsal à la barre fixe. C'est imposé par le code de pointage. Grand tour soleil et la sortie double tendue avec une brille. Voilà, démarrage donc sur les chapeaux de roue, si j'ose dire, dans cette finale à la barre fixe. Au Boris Préti, l'italien va lui aussi étalonner un petit peu la valeur de ses mouvements. Le passage, franchissement dorsal bien rattrapé. L'athlète monte à plus de 1 mètre, voire 1 mètre 50, au-dessus de la barre. Là aussi, lâché important et la sortie en double tendue avec la vrille. Et c'était bien exécuté. Boris Préti qui a déjà 27 ans, qui pensait mettre un terme à sa carrière après ses championnats du monde, mais l'Italie est qualifiée pour les Jeux Olympiques, tout comme la France. Et il va donc prolonger de quelques 8 à 9 mois. Il a raison, il est encore très présent dans ce concours. C'est un spécialiste de la barre fixe. Regardez Vitaly Chervo qui se concentre. Après 2 médailles d'or, est-il capable d'en gagner une 3e ? Ça, c'est un défi qu'il s'est lancé. Tout est possible. Et Karbanenko, que vous croisez également, qui est marié à une Française, qui est installé à Moscou au bureau des envoyés permanents de la chaîne d'en face, demandent du TF1 pour ne pas la citer Boris.